Reproduire une peinture, voici les avantages. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, reproduire des œuvres de grands maîtres, des peintures, peindre à partir d'une peinture, ça a de gros avantages. Mais juste avant de vous en parler et de vous le dire en détail, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book sur la peinture à l'huile et des mini formations gratuites, des mini cours de peinture gratuits. Cliquez sur le lien et vous allez pouvoir vous inscrire en ligne pour recevoir ces formations-là. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux, ce qui aidera cette chaîne à progresser. J'ai déjà dit dans une vidéo, il y a à peu près un an de ça, où je faisais la comparaison entre reproduire versus créer. Je vais vous donner tous les avantages de créer plutôt que reproduire. Il y a des personnes qui font de la peinture, qui apprennent à peindre et qui vont reproduire des tableaux, qu'ils vont trouver sur Internet, sur des cartes de souhait ou autre. Cette reproduction-là d'artistes peintres contemporains d'aujourd'hui, moi je ne vous le conseille pas parce qu'il y a toujours cette fameuse loi des droits d'auteur à respecter. Et il faut respecter la loi sur les droits d'auteur, donc il ne faut pas reproduire des artistes contemporains à moins d'avoir leur autorisation et de leur avoir demandé. Mais par contre, reproduire des œuvres, des grands maîtres de la peinture, de l'histoire de l'art, que ce soit de la Renaissance, les impressionnistes, les nabis, les pointillistes, tout ce que vous voulez, ça, ça peut avoir de très gros avantages. D'ailleurs, de tout temps, le Louvre a ouvert ses portes aux artistes peintres qui souhaitent apprendre des grands maîtres en reproduisant des œuvres. Ça s'est toujours fait, les artistes peintres, les grands maîtres de l'impressionnisme le faisaient et les artistes peintres d'aujourd'hui le font encore puisque le Louvre ouvre toujours des ailes à certaines heures du musée pour pouvoir s'inspirer et peindre à partir des tableaux qui sont exposés au Louvre. Donc oui, ça a un avantage certain. Alors les avantages, quels sont-ils ? Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est d'apprendre, apprendre sur l'artiste, apprendre son époque, quels étaient les autres artistes qui côtoyaient à cette époque-là, quel style de peinture se faisait à cette époque-là, quel style de peinture faisait-il, quelle était sa technique, sa méthode, quelle était sa palette de couleurs. On peut apprendre énormément de choses comme ceci parce qu'on va apprendre, par exemple, il utilisait telle couleur qui aujourd'hui n'existe plus, elle a été remplacée par cette couleur-là ou parce qu'elle est devenue nocive, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui vont nous permettre d'apprendre énormément et moi je trouve ça très intéressant. Peut-être quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'aimais pas ça, apprendre l'histoire de l'art, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose que j'adore, j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on est là-dedans, on baigne un petit peu là-dedans et puis c'est intéressant, on s'enrichit tout le temps. C'est quoi l'avantage aussi de peindre d'après des grands maîtres, de reproduire des œuvres ? Eh bien, c'est d'apprendre, simplement apprendre la peinture, progresser en peinture, continuer à élargir nos horizons en peinture, c'est-à-dire ne pas apprendre à faire toujours la même chose, mais à faire des choses complètement différentes. Si aujourd'hui je peins un tableau de Claude Monet, je le reproduis, j'apprends à peindre de sa manière à lui, eh bien je vais apprendre un style, une façon de peindre, complètement différente de celle de, je ne sais pas moi, de Cézanne. Si j'apprends à peindre de la manière de Cézanne, ça sera complètement différent de Monet, de par les couleurs, sa palette de couleurs différentes, la touche, la façon d'appliquer la peinture, etc. Si j'apprends à peindre de la manière de Léonard de Vinci, je vais apprendre une autre technique, complètement différente encore. Et tout ça, eh bien, ça a enrichi mon apprentissage et je vais devenir meilleur. Et avec tous ces avantages-là, on va en rajouter un, c'est finalement d'avoir chez nous une œuvre, un tableau extrêmement célèbre, quelque chose qui est très célèbre. Ça peut être le pont japonais de Monet, encore une fois, je cite Monet, mais ça peut être n'importe quel artiste peintre. Prenons par exemple peut-être un autoportrait de Van Gogh, pourquoi pas ? Vous pourriez avoir chez vous un autoportrait de Van Gogh, les gens vont voir ça, « Oh, waouh, tu l'as acheté, ça a coûté combien de millions ? » Par exemple, ici, la joconde n'est pas terminée encore. Je suis en train de la préparer. Vous savez, Léonard de Vinci, il a fait la joconde sur une certaine période de temps. C'était extrêmement long quand il peignait à cette époque-là. Bon, ben, moi aussi, je prends mon temps pour la faire. Ça ne sera pas aussi long que ce qu'il a fait lui, parce que nous, on va plus vite, on a des produits, des médiums aujourd'hui qui nous permettent d'aller plus vite. Mais ça sera terminé, je pense, peut-être encore un mois, un minimum, un mois dessus, au minimum, pour pouvoir la terminer. Puis après, je vais pouvoir la vernir, l'encadrer. J'aurai chez moi la joconde de Léonard de Vinci, mais peinte par René Milone. Vous voyez, il y a cette petite fierté-là aussi d'avoir pu réaliser un tableau aussi prestigieux, le tableau le plus connu au monde. Donc, ça nous permet aussi d'avoir le tableau qui nous plaît de cet artiste-là chez nous. C'est un avantage quand même, il faut le reconnaître. Et alors, une variante que j'aime beaucoup aussi, lorsqu'on s'inspire des grands maîtres, des artistes-peintres de l'époque, eh bien, ça va être d'utiliser la technique, la méthode, la palette de couleurs d'un artiste-peintre sur un tableau. Admettons, je ne sais pas, allons-y avec la nuit étoilée de Van Gogh. Alors, il a utilisé telle technique, il a utilisé ces couleurs-là, cette palette de couleurs, cette touche de pinceau, ces étapes de réalisation. Il a fait son dessin, est-ce qu'il a fait avec un crayon, avec un pinceau ? Est-ce qu'il a fait une première couche générale, puis après des détails ? Ou est-ce qu'il allait directement avec des détails morceau par morceau ? Parce qu'il y a toutes ces méthodes qui sont utilisées par les artistes-peintres. Et donc, j'utiliserai toute cette technique, cette méthode, que je vais appliquer à ma propre photo, à moi. À une photo que j'aurais prise la nuit, je ne sais pas, moi. Bon, la nuit étoilée, c'est dans la région de Harles. Moi, je prenais une photo la nuit, je ne sais pas, moi, au-dessus de l'île d'Orléans, au Québec, par exemple. Voilà. Et j'utiliserai cette photo-là avec la méthode, la technique de Van Gogh dans la nuit étoilée, vous voyez ? Et là, on va se retrouver, alors c'est très bon au niveau apprentissage aussi, parce qu'on va devoir adapter sa méthode sur notre tableau. Et si après ça, on aime ça, on aime cette méthode-là, je l'adore, admettons, je vais l'appliquer sur un autre, et un autre, un autre tableau, et puis comme ça, je vais avoir ma petite production de mes tableaux à moi, avec un style qui se sera légèrement installé, un petit peu automatiquement, parce que j'ai fait plusieurs fois la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément d'avantages à reproduire des tableaux ou à s'inspirer simplement des artistes peintres de l'époque. Alors, je vous le répète, ce qui est important, c'est de toujours, toujours bien respecter la loi sur les droits d'auteur. Ça, c'est une obligation. Je parle de la loi sur les droits d'auteur dans une autre vidéo, alors dans la chaîne YouTube, vous pouvez chercher, faire une petite recherche, mais en gros, si vous voulez, essayez toujours de peindre des œuvres, des artistes peintres qui sont décédés depuis plus de 50 ans pour le Québec, et je pense que c'est 70-75 ans pour la France, par exemple. Alors, si vous prenez des artistes de l'époque des impressionnistes, il n'y a pas de problème, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, vous aurez des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Voilà, et vous pourrez, à ce moment-là, les utiliser pour les reproduire. Alors, il y a énormément de styles, énormément d'artistes. Vous faites des recherches sur Internet, dans l'histoire de l'art, vous allez sur Wikipédia, tapez une période ou un style. Je ne sais pas, moi, si vous voulez peindre un tableau du style romantisme, vous allez trouver tous les artistes peintres du romantisme, vous voyez, comme William Turner, par exemple. Vous voyez, c'est un artiste peintre que j'ai déjà utilisé dans ma formation en ligne. Il y a un tableau qui s'appelle « Peindre à la manière de William Turner », et puis ça, vous voyez, justement, c'est son style qui a été adapté pour une photo que j'avais prise moi-même, voilà. Et donc, on a la possibilité de voir la technique, la méthode, bien sûr. Lorsque je fais un cours en vidéo dans la formation « Peindre à la manière de tel ou tel artiste », généralement, au début, je fais un petit historique de l'artiste, une petite biographie suivie d'une analyse de ses œuvres pour analyser et comprendre sa technique. Comment est-ce qu'il a fait ce tableau-là ? Ou d'une manière, comment est-ce qu'il fait ses tableaux ? Comment est-ce qu'il utilise la couleur ? Quelle est sa palette de couleurs ? Tout ça. On analyse tout ça, puis après, on va l'appliquer sur soit une photo de son œuvre à lui, soit une photo prise par nous-mêmes à laquelle on a adapté le style. C'est vraiment une activité très, 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 très agréable. Je vous le dis, c'est vraiment très agréable. Il faut surtout ne jamais passer à côté de ça. Et si vous ne l'avez encore jamais fait, je vous le conseille, faites-le. Vous n'êtes pas obligés de faire un immense tableau. Vous n'êtes pas obligés de faire un tableau entier. J'avais fait un tableau aussi « Peindre à la manière de mon nez ». C'était juste une portion d'une de ces toiles des meules de foin. Vous voyez, je n'avais pas fait tout un meule de foin. J'avais fait un morceau, un morceau du tableau. Et on apprend énormément. C'est pareil, parce que si... Prenez l'exemple du pointillisme, ça peut vous prendre des mois à faire un tableau au complet, et surtout si il est grand pointilliste. Ben là, prenez un petit morceau de tableau, vous apprenez, puis vous avez fait votre tableau pointilliste. Voilà. Donc, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je pense que je vais arrêter là. J'ai pas mal dit tout l'essentiel. Alors, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo. Si vous voulez obtenir une mini-formation gratuite de cours de peinture, c'est gratuit, ou un e-book, vous cliquez sur un lien, et puis vous allez recevoir vos emails. Vous inscrivez, vous recevez vos emails pour recevoir toutes ces choses-là, gratuites. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va m'aider pour ajouter des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les placer dans l'espace réservé à cet effet sous la vidéo. Si vous avez une suggestion, si vous aimeriez que je vous parle de quelque chose en particulier, sur la peinture bien sûr, dans une autre vidéo, marquez-le aussi dans l'espace de commentaires, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.